7, 6, médecins généralistes, je vous laisse faire la différence. La question est donc difficile, c'est-à-dire que chacun, c'est un des premiers points, et ça vient encore d'être évoqué maintenant, première réflexion, chacun vient avec sa représentation. Et nous avons fait un bel exercice de construction, de réflexion et de partage, au départ de représentations extrêmement différentes. Le psychothérapeute, à certains moments, me faisait penser qu'il avait envie d'être médecin généraliste, et le médecin généraliste me faisait penser qu'il avait envie, pas vraiment, parce qu'il se croit psychothérapeute quand même, je vais y venir, d'être psychothérapeute. Alors, j'ai fait quelques minutes juste pour vous donner, c'est aussi le but de mon intervention, c'est de vous donner quelques points de repère qui ont été l'objet de notre réflexion. Première réflexion, c'est que le patient, parce que c'est quand même de lui dont il s'agit, je vous rappelle que c'est lui qui fait l'objet de nos préoccupations, ou le client, ça a été dit aussi, enfin la personne qui frappe à notre porte. Et 90% des personnes qui sont dans une situation de souffrance, au sens large, va chez le médecin généraliste. Donc ça c'est quand même un constat très intéressant, c'était apporté par un collègue, 90%. Et toutes les enquêtes montrent que le patient a confiance dans son médecin généraliste. C'est quand même un élément extrêmement important. Si vous permettez, parce que je lis mes notes en même temps, j'aurais voulu faire un tout petit retour en arrière, si on peut rebobiner la cassette, pour vous dire que, je voudrais simplement vous dire aussi que si on a une réflexion, nous sommes tous ici avec une réflexion de clinicien, je pense que moi je ne peux pas faire en tant que médecin clinicien, et vous psychothérapeute clinicien, vous psychologue clinicien, nous ne pourrons pas faire, et ce n'est pas le débat, mais je dois le mettre en filigrane, nous ne pourrons pas faire l'économie de ce qu'on appellerait une critique sociale. Il est évident que toutes les réflexions que nous sommes en train de faire, ne peuvent pas se désinsérer d'un questionnement social, où j'ai de plus en plus le sentiment, que vous partagez sûrement, que la société, entre guillemets, nous demande en tout cas d'aller au feu pour essayer d'intervenir au plus rapide et au plus pressé face à des situations qui sont des symptômes d'une souffrance collective par patient interposé. Donc je pense qu'il y a toute une réflexion en termes vraiment de questionnement et de critique sociale, quel est le rôle d'un thérapeute en 2012, au sens large du mot. Donc je crois qu'il faut briser en tout cas ces clivages psychothérapeutes, médecins généralistes, enfin c'est un petit peu ça que je voulais dire. Donc je reviens à mon propos, 99% des patients viennent chez le médecin généraliste, et dans le fond, si je le dis, c'est le deuxième point, ces personnes ont une histoire, et le médecin n'a pas l'apanage de cette histoire pour l'écouter, mais le besoin du patient à ce moment-là, c'est de pouvoir parler de son histoire. Donc, ça a été dit, il y a une compétence du médecin généraliste qui est d'écouter par rapport à ce que le patient vit. Et je pense que la question, à un moment donné, est quand même de toujours, au-delà du symptôme, qui sert souvent de prétexte, c'est quand même une des missions fondamentales de la première ligne que nous occupons en médecin général, c'est d'aller au-delà du symptôme, qui est prêté à être pris en compte, qui est généralement une plainte somatique, mais qui dissimule, je dirais, une deuxième demande, ou un autre prolongement, qui est quand même de l'ordre du lien, et donc de l'ordre du sens. C'est donc, dans le fond, le patient a besoin que nous l'aidions en médecine générale à, dans le fond, cerner le sens de son symptôme. Et c'est, est-ce normal ? C'est une question qui est quand même très souvent posée. Est-ce normal d'avoir mal là ? Mais est-ce normal aussi que je pleure tout seul, le soir, dans mon lit ? Est-ce normal ? Et donc ça, je pense que... Vous me permettez peut-être de vous brusquer, mais c'est la chance que j'ai de voir la parole, où j'en profite, mais quelque part, c'est un peu psychothérapeutique, quand même, même si certains disent que ce n'est pas psychothérapeutique. Moi, j'estime que si je donne cet espace qui permet de mettre des mots là où, généralement, c'est le corps qui occupe la scène, j'estime que je suis dans quelque chose de psychologique. Il y a un effet psychologique, en tout cas, d'une démarche thérapeutique. Alors, tu as dit tout à l'heure, je ne sais pas si je suis psychothérapeutique, j'ai en tout cas une intervention psychologique dans l'économie du patient. Et donc, mon rôle, et c'est ce que le patient me dit, surtout, ne me clivez pas. Il ne le dit pas comme tel, ce serait trop facile. Surtout, ne séparez pas mon corps de ma tête et de ma pensée. Mais je ne sais pas comment parler de ma pensée, si vous pouviez m'aider. C'est éminemment psychothérapeutique. Alors, est-ce que je suis la bonne personne, troisième question, ou est-ce que je suis la bonne personne en tant que médecin traitant, puisque 90% des gens viennent me voir, c'est qu'ils ont, dans le fond, une bonne idée de ce que je peux faire. On est de nouveau dans les représentations. Il y a beaucoup à dire, je ne saurais pas développer le sujet, je vais devoir l'éluder. Est-ce que je suis la bonne personne ? Autrement dit, est-ce que le médecin généraliste a les compétences pour faire ce lien et donner ce sens à ce symptôme qui sert de prétexte ? Alors, c'est le quatrième point qui découle de cette question. Dans le fond, quelles sont les compétences ? C'était dit, c'est des compétences relationnelles qui touchent à la capacité de communication. Je pense que la communication médecin-patient est éminemment professionnelle. C'est une compétence à part entière. Les anglo-saxons l'ont bien compris à tel point qu'on certifie un diplôme au Canada si le médecin montre qu'il a eu une formation, l'apprentissage à la relation patient-médecin. Ce qui n'est pas du tout le cas en Belgique, je ne vous le cache pas. Donc, ça veut dire bonne compétence d'écoute, capacité d'empathie, définir un cadre, mais ça nécessite aussi une capacité plus personnelle, plus intuitive, qui est de l'ordre de se connaître. C'est toute la capacité d'introspection qu'un médecin doit pouvoir avoir de manière à ne pas, dans le fond, se projeter ou imaginer que je sais ce qui est bon pour vous, donc je vais vous le dire tout de suite ou à votre place, je quitterai votre mari. Enfin, bon, des choses qui sont de l'ordre du terrorisme que l'on peut voir dans certaines interventions. Donc, ce quatrième point, quelles sont les compétences ? Elles sont apprises, je dirais, un peu sur le tas. Les universités s'y engagent avec un certain bonheur, ne pas dire l'inverse, mais si on veut aller plus loin, le médecin a, je pense, je dirais comme tout psychothérapeute, je dirais l'obligation presque morale, je dirais parce qu'éthique, à avoir cette capacité réflexive qui lui permet de se connaître et donc je fais allusion à tout ce qui toucherait à la supervision, à l'intervision qu'un médecin généraliste devrait pouvoir avoir dès lors qu'il se met dans la position d'écouter l'autre. Et je pense que là, il y a aussi tout un débat qui consiste à dire qu'est-ce qui m'autorise, médecin, psychothérapeute, à écouter l'autre si moi-même, je n'ai pas été à l'écoute de moi-même, si moi-même, je n'ai pas fait quelque part ce voyage judiciaire type qui m'autorise à écouter l'autre. Donc, le fameux enjeu est d'imaginer que l'intervention psychologique du médecin pourrait être cautionné par cette démarche plus personnelle. Mais je pense que les médecins généralistes essayent de faire cela. Il y a des groupes balines, par exemple, qui permettent de faire ce voyage d'introspection par rapport à soi. Quelles sont les limites, maintenant ? On peut écouter, on peut entendre à la lumière de ce que on connaît de soi. On est, bien entendu, dans des limites et je pense que le patient, c'est un point très important, doit savoir qu'elles sont des limites. Et si on a une démarche d'écoute de prise en charge de l'autre, il faut pouvoir faire en sorte que le patient sache dans quel cadre cela se passe. Et la confusion peut être très importante si on ne précise pas ce cadre. Et donc, le rôle du médecin généraliste doit pouvoir être clairement compris par le patient pour savoir, dans le fond, ce qu'il peut dire et ne pas dire à son médecin. Et dans le sens que je peux tout vous dire, même sur le docteur, mais qu'est-ce que vous allez en faire ce que je vous dis ? Là, on touche peut-être aux limites du médecin qui doit, et ça a été évoqué dans la table ronde tout à l'heure, qui doit à un moment donné construire ce moment qui fait que le patient pourra bénéficier d'une approche plus adaptée, psychothérapeutique en l'occurrence, à laquelle il aura été préparé par le médecin je crois que c'est là l'articulation ou la compétence psychothérapeutique du médecin c'est de créer cet espace et cette temporalité qui amène à un moment donné le patient à s'autoriser à aller consulter quelqu'un d'autre dans un cadre qui lui permet alors d'avoir toutes les garanties je dirais quelque part entre de neutralité et de non-confusion le médecin traitant étant par définition le médecin de famille vous imaginez toutes les interactions qu'il peut y avoir et donc de faire en sorte que le patient grâce au médecin traitant puisse dans le fond se poser la question quel est mon manque quel est mon manque à être quel sens est-ce que je pourrais donner à cette souffrance quelle est ma plainte pourquoi est-ce que je répète les mêmes choses quelles sont les résonances que j'ai avec cette histoire dont je ne parviens pas à me dégager à ce moment-là quand on verbalise la question et moi je dis souvent ça à mes patients est-ce que nous sommes d'accord tous les deux pour dire que s'il va revoir le psychothérapeute et on en discute est-ce que ce serait ça la question qu'on lui poserait je pense que c'est c'est un trait d'union très intéressant ce serait dans le fond un passage de témoin je verrais assez bien le cadre psychothérapeutique du médecin traitant comme ce passage de témoin à toi maintenant de prendre ce patient moi je n'ai plus c'est fini mais je n'abandonne pas mon patient mais je lui laisse le soin de construire ce dialogue intérieur et ce dialogue de transfert et de contre-transfert avec un thérapeute en dehors du cadre habituel je conclue c'est une quand je lui dis ça j'ai un jour une infirmière est-ce qu'on peut conclure ? je ne vous cache pas que et je raconte ça et je raconte ça à d'autres personnes et j'entends un infirmière qui me dit oui oui je suis au courant oui je suis au courant je suis son mari vérité je conclue bien je termine je cours beaucoup de choses à dire mais j'avais envie de terminer sur une note assez fondamentale qui est ce qu'on appelle le professionnalisme ça n'a pas été évoqué je pense que personne n'a l'apanage du professionnalisme mais à partir du moment on entre dans la relation à l'autre il y a cette dimension de professionnel qui fait que la confiance est garantie parce que nous avons des compétences parce que nous avons une reconnaissance de la société parce que nous définissons un cadre parce que nous définissons des modalités de travail parce que nous essayons de définir un point d'épargne un point d'arrivée en termes de compétences je pense que le professionnalisme c'est quand même quelque chose qui doit faire en sorte ce qu'on appelle l'éthique doit faire en sorte que le patient doit pouvoir nous faire confiance à tous et je plaide pour que les médecins généralistes ne le quittent pas je conclue cette espèce d'espace ténu entre le corps et l'esprit qui permet de relier en tout cas les deux de faire en sorte que le patient trouve chez son médecin généraliste ce qu'il a trouvé voilà je vais vous dire d'autres choses mais je ne peux pas très bien on pour la débat nous allons passer de conclutées conclutées d'autres en Bienvenue dans le deuxième programme, je vais être un peu plus petit. Je pense que ce qui est important qui est au point de vous met tous, c'est que tous les personnes, c'est comme si, je ne le dis pas, les personnes qui sont en qui sont pour une santé et de la santé de leur patient. Ce qui est important, c'est que les personnes, les personnes, les personnes, les personnes, sont en expertes dans leur domaine. Mais nous séons, nous aurons une question de réponse auxquelles sont-ils organisées ? Enquels sont-il des choses-en-vous ? Et est-il une sorte d'un groupe d'une partie de pourautifiant, une partie d'une des disciplines. C'est une taque qui peut être inventé par l'école à l'émerger. On va connaître plusieurs domaines. Web-based, avec sociale kaarten, où il y a pas de spécialisaties et autres choses. Contacts au local niveau, comme ce qui a déjà dit, dans des huisartsen-cringes, en de locs-troepes. Et aussi, pour l'aider des patients. Je pense que c'est très important que psychologues et des huisartsen, qu'ils ne peuvent pas à l'aider, mais à l'aider à l'aider. C'est important que l'aider à l'aider. Je pense que l'aider à l'aider. Je pense que l'aider l'aider l'aider, l'aider l'aider, de juiste verwijsbrieven, de juiste rapportage, de voorwaarden, de privacy en andere zaken. Dat dat allemaal punten zijn waaraan gewerkt moet worden en dat niet onmiddellijk pasklare oplossingen zijn. Een belangrijk item in de hele situatie is natuurlijk de financiering. Er zijn een aantal projecten, eerste lijns psychologen, de hervorming rond artikel 107 en de afbouw van psychiatrische bedden. Maar ik denk dat er daar nog maar aan het begin van een grote werf staan. En dan zou ik eigenlijk naar de analogie van de vorige groep hebben we ook gevraagd hoeveel huisartsen in de zaal waren. We waren met, dacht ik, 50, 170 en jammer genoeg waren we blijkbaar met een zevental. Dus ik denk dat ook daar nog heel veel werk aan de winkel is om de collega-huisartsen te motiveren van die taak toch een stuk op te nemen en misschien de last ervan of de zwaarte ervan te leren delen met, ik zou zeggen, de mensen die in de psychologische sector werken. Dank u. Dank u wel en dan gaan we verder met de conclusies van workshop nummer 4. Ik ben niet van de psychologische ondersteunds en de meeste médecin generalist. Ik ben de coördinatuur fédéral van de afbouw van de soerste methalen van de versperken en het artikel 107 van de versperken van de versperken van de versperken van de versperken van de versperken. à savoir en effet une transformation plutôt des lits psychiatriques en ressources communautaires. Ces ressources communautaires vont s'intégrer dans le circuit communautaire déjà existant. Donc il s'agit d'un protocole d'accord entre les entités fédérales, les régions et les communautés qui a comme finalité en fait non seulement de diminuer peut-être le nombre de lits psychiatriques mais surtout d'éviter par un travail de réseau, de collaboration, d'harmonisation des soins que des personnes qui ont des problématiques de santé mentale n'aient recours aux hôpitaux psychiatriques ou aux lignes spécialisées. Ce qui implique nécessairement une place centrale des soins primaires de la première ligne dans ce concept global. Et c'est de ça que nous avons parlé en ayant la chance d'avoir comme témoignage un des acteurs qui est un des neuf projets territoriaux qui pour le moment ont démarré cette réforme sur leur territoire, à savoir le projet Kempe. Nous avons eu la chance d'entendre une médecin généraliste et une psychologue qui travaillent ensemble dans un psychologue première ligne, un erstolein psychologue, qui travaillent ensemble dans un projet qui pourrait être traduit comme étant un projet de portante, de porte d'entrée, à savoir la liaison justement entre des intervenants de première ligne que peuvent être les médecins généralistes mais on parle aussi d'autres, les CPS, la police, les psychiatres, les urgences et cette équipe de première ligne, donc de porte d'entrée qui va permettre par des pratiques qui sont basées sur la consultation à la fois avec le tiers-demandeur mais aussi avec l'usager, de pouvoir se faire un avis beaucoup plus précis peut-être de la problématique et peut-être en étant au centre de l'expositif de réseau de pouvoir conseiller, coacher ou même organiser un programme de prise en charge global et structuré pour ces personnes. Il était précisé que les usagers eux-mêmes, s'ils ont une demande à faire à ces équipes spécialisées, donc de porte d'entrée, on pouvait dire de triage, on doit faire référence à un des cinq acteurs dont je parlais. Ce sont des équipes conséquentes puisqu'il s'agit ici dans ce cas de six psychologues et d'un travailleur social avec une couverture quand même sur la semaine d'heure d'ouverture qui est assez considérable. Donc cette pratique était pour l'ensemble de la salle et je pense par les autorités aussi considérée comme une pratique assez intéressante mais en rediscutant de ces points, nous sommes revenus à toute une série de questions concernant la réforme et notamment cette idée de la réforme qui est de reporter vers la première ligne, vers le lieu de vie des personnes, en tout cas les prises en charge, c'est-à-dire de transformer la psychiatrie institutionnelle en psychiatrie plus orientée vers le lieu de vie de la personne, pose question bien sûr à la première ligne. Est-ce que cette réforme va amener à charger la première ligne de problèmes ou de travaux supplémentaires ou de responsabilités supplémentaires ? Nous avons dès lors complété l'explication de la réforme par cette apparition dans le champ global de la santé mentale et la psychiatrie d'un nouveau type de ressources qui est en fait la mise en place de cet article 107, à savoir transformer une partie des lits résidentiels en équipes mobiles, équipes mobiles qui sont en fait le résultat du transfert de moyens de l'hospitalier vers le communautaire. Les équipes mobiles avec deux finalités, des équipes mobiles qui vont intervenir pour les situations de crise en 24-24 et des équipes mobiles qui vont intervenir pour les personnes qui ont des problématiques de longue durée. Bien sûr, nos partenaires de Kempen, qui est un projet aussi déjà bien avancé, notaient que des médecins généralistes, et notamment le médecin généraliste, faisaient partie de ces équipes mobiles et notaient la plus-value de la présence du médecin généraliste aux côtés d'une équipe pluridisciplinaire et du psychiatre dans la mise en place de ces équipes mobiles. Alors bien sûr, autour de tout ce travail de mise à disposition d'une population donnée d'un réseau de ressources, s'est posé la question de comment coordonner ces soins. Nous avons rappelé que la notion de coordination des soins au niveau institutionnel est l'affaire des réseaux eux-mêmes et des moyens sont mis pour y arriver, mais nous avons pointé l'importance de la concertation autour du patient, autour de l'usager, avec bien sûr présence de sa famille, la formalisation de cette concertation, qui est considérée comme une bonne pratique, puisqu'elle amène une transparence, une confiance et une mise en commun du dispositif et des ressources au niveau des besoins de la personne. C'est posé à la question et des questions d'avenir sur comment technologiquement organiser ces concertations, la question du dossier partagé, la question de la responsabilité s'est posée, et nous avons rappelé peut-être aussi la nuance qu'il y a entre le dossier médical et le programme de l'usager, tout ça étant discuté aussi pour le moment à l'échelon fédéral avec la participation des régions et communautés dans ce que l'on appelle le protocole e-health. Et revenu encore sur la table, la question de la surcharge de travail par cette désinstitutionnalisation, et nous avons rappelé néanmoins que le nombre d'usagers ou le nombre de lits psychiatriques qui vont être gelés pendant la période exploratoire de la réforme est quand même relativement peu élevé par rapport au dispositif, puisqu'on est à moins de 10% pour le moment de lits qui sont gelés, ce veut dire qu'il n'y a pas nécessairement une sortie de personnes avec des problématiques lourdes et complexes. C'est posé aussi la question des moyens de la première ligne pour pouvoir, à l'avenir, faire face à ces nouvelles missions qui leur sont confiées. Faut-il transférer des moyens financiers des hôpitaux et transférer les moyens vers la première ligne, ou faut-il transférer le dispositif ? Donc, bien évidemment, la première ligne souhaiterait qu'on transfère les moyens. Ce sont ces questions, naturellement, qui ne nous appartiennent pas. Ce sont des décisions politiques bien plus complexes. La question du public cible aussi a été posée. Est-ce que le public cible actuel de cette réforme concerne les adultes de plus de 18 ans, enfin 16 ans et plus exactement ? Et nous avons complété cette information en disant que se met en place pour le moment tout le processus de réforme de la pédopsychiatrie et de l'adolescence, c'est le point de départ, mais qu'aussi dans la réforme actuelle, nous incluons par un travail transversal les personnes qui ont des problématiques, les usagers de drogue et aussi la liaison avec la justice. Donc si au départ il y avait une réflexion verticale, qui comprenait les autorités fédérales, les régions et les communautés, nous sommes maintenant à une réflexion horizontale mettant dans le processus global d'autres compétences. Alors, résistance, bien sûr, nos collègues à la fois, nous avions la chance d'avoir des coordinateurs d'une des zones où se déroule pour le moment la réforme, mais aussi les témoignages de nos médecins généralistes et psychologues. Il y a bien sûr des résistances, des résistances qui sont principalement, dans ce qui a été dit, des résistances d'ordre institutionnel, notamment les institutions psychiatriques, mais aussi les psychiatres. Et la question du rôle des psychiatres, notamment dans ces équipes mobiles, mais dans les politiques d'avenir, a été posée. Il s'agit bien évidemment d'un changement de mentalité. On a pointé que ce processus de changement prenait du temps. Ce sont des mentalités, ces pratiques de réseau, cette consultation, cette mise en commun des ressources autour de la personne harmonisée, prendra du temps. On s'en rend compte. Mais en tout cas, les témoignages des personnes qui sont dans le processus semblaient particulièrement optimistes pour nous encourager, en tout cas, à continuer. Je vous remercie. Je vais faire la synthèse du workshop numéro 1, qui était « Quelle psychothérapie, pour qui et pourquoi ? » Alors, tout d'abord, on a rappelé ce qui avait déjà été dit ce matin, c'est que la psychothérapie fonctionne. C'est quelque chose qui est efficace, et ça a été prouvé scientifiquement. Non seulement ça fonctionne, mais c'est aussi rentable, d'un point de vue financier. Et en tout cas, c'est certainement plus efficace que de ne rien faire. Donc ça, c'était un point, je pense, important à rappeler. Alors, dans les facteurs de réussite d'une psychothérapie, on a identifié différents facteurs. Les facteurs communs, c'est-à-dire qui sont là quel que soit le type de modèle de psychothérapie, qui sont par exemple l'effet placebo, l'empathie, le lien qui est construit avec le psychothérapeute, et des facteurs spécifiques qui, eux, sont liés à une approche, à un modèle. On peut aussi identifier des facteurs qu'on appelle modérateurs, qui sont par exemple que certaines psychothérapies fonctionnent mieux sur un public qui a un type de culture, ou par exemple sur les femmes, ou dans certains milieux socio-économiques. Alors, les quatre courants psychothérapeutiques principaux, je ne me suis pas présentée, mais je ne suis ni psychologue, ni médecin généraliste, donc c'était parfois un petit peu difficile de suivre, mais je pense que j'ai pu comprendre l'essence en tout cas. Alors, dans les quatre courants qui sont les plus étudiés pour le moment et qui sont complémentaires, nous avons le courant psychodynamique, le courant cognitivo-comportementaliste, le courant humaniste, et les thérapies systémiques, donc thérapie familiale. Alors, nos personnes-ressources, nos experts, ont bien insisté sur le fait que, de plus en plus, ces quatre modèles sont complémentaires, et de plus en plus, on évolue vers une tendance intégrative, c'est-à-dire donc à intégrer les différents modèles, parce qu'on a de plus en plus conscience de la complexité de l'esprit humain. Alors, à côté de ces quatre modèles, il y a aussi deux autres modèles, mais qui sont un peu moins étudiés, mais qui sont néanmoins étudiés et utilisés. C'est la psychothérapie interpersonnelle, donc qui est basée sur la théorie de l'attachement, et aussi l'hypnose. Alors, concernant les indications, donc de ces différents types de psychothérapie, tout d'abord, ce qui était dit, et donc une notion sur laquelle on a insisté, c'est qu'une psychothérapie peut être choisie si, par exemple, la personne a la capacité de faire face au changement. C'est clair qu'une personne qui n'a pas la capacité de faire face au changement, on devra plutôt l'orienter vers une thérapie de soutien. Donc ça, c'est une première chose à analyser, donc quand on est face à un patient, et donc l'importance aussi de faire un psycho-diagnostique, voir comment on peut travailler avec quel type de patient, en fonction de sa personnalité. Alors, de façon, oui, parfois peut-être un peu caricaturale, on a dit, par exemple, si on a un patient très carré, concret, rationnel, donc on aura peut-être plus tendance à l'orienter vers une thérapie comportementale, quoique, il y en a qui disent justement qu'il faut prendre le contre-pied, le surprendre et aller vers d'autres types de thérapies, et une personnalité plus poétique, littéraire, qui a déjà une tendance à l'introspection, donc peut-être plus l'orienter vers une psychothérapie psychodynamique. Donc, ce qu'il faut retenir, en tout cas, c'est qu'on ne travaille pas de la même façon avec tout le monde, et donc il faut bien identifier le type de personnalité. Maintenant, ce qui est clair aussi, c'est que si le problème vient du contexte, alors là, on s'orientera plus vers une psychothérapie systémique. Un point qui me semblait aussi important, sur lequel il fallait insister aujourd'hui, c'est que de plus en plus de psychothérapies, de techniques, donc de modèles, sont basées sur les preuves. Donc, l'evidence base est aussi dans la psychologie et la psychothérapie, et on a de plus en plus d'études qui permettent de montrer l'efficacité des psychothérapies, ou l'efficacité d'une prise en charge par rapport à un type de pathologie, et qui ne mettent pas forcément en opposition le traitement psychothérapeutique et le traitement médicamenteux. Alors, on a eu une question... On a aussi parlé, donc, on a dit que différentes études ont essayé de comparer les différents modèles psychothérapeutiques, et en fait, il ressort qu'il n'y a pas de supériorité d'un modèle sur un autre. Mais par contre, ce qui peut expliquer au mieux les effets d'un modèle est plutôt le degré d'adhésion du thérapeute avec son modèle. Donc, c'est ça qui peut expliquer au mieux les effets de la thérapie. Ça explique mieux que la différence entre les modèles. On a évoqué aussi qu'en cas de dépression grave, le travail en tandem, c'est-à-dire psychothérapeute et médecin généraliste, était extrêmement bénéfique, favorable pour le patient. Et donc, c'était important d'avoir la conjonction de ces deux personnes. notamment parce qu'en début de traitement, il y a un risque de suicide important et également en fin de traitement. Et donc, l'association, le travail en tandem est vraiment bénéfique. Alors, j'ai parlé tout à l'heure qu'on allait de plus en plus vers une approche intégrative des différents courants psychothérapeutiques, une approche éclective. Alors, il y a une question d'une personne qui a dit mais est-ce que finalement, ça veut dire qu'il faut prendre, plit-ploc, un petit peu ce qui nous intéresse dans chacun des courants. Et donc, ça, la conclusion serait plutôt que ça n'est pas très heureux de fonctionner comme ça. Et qu'il faudrait donc plutôt avoir un modèle de base et alors, on intègre, donc, on est ouvert, en fait, aux autres modèles et on intègre éventuellement d'autres éléments. On a insisté aussi sur le fait qu'il était important que les psychothérapeutes soient formés aux quatre grands courants que j'ai cités. Et puis alors après, le psychothérapeute peut se spécialiser dans l'un ou l'autre modèle mais que la base était très importante. Et là, il y a une comparaison intéressante qui a été faite avec un grand cuisinier qui fait tel type de cuisine, cuisine moléculaire. Il a quand même dû d'abord apprendre la base et puis il s'est spécialisé. C'est un petit peu la même réflexion que pour les psychothérapeutes. Alors, on a aussi abordé pour les psychothérapeutes, faut-il vraiment se spécialiser dans un type de patient ou est-ce qu'on peut finalement traiter toutes sortes de patients ? Donc là, il y a un psychothérapeute qui a dit « Moi, je m'ennuierais si je ne faisais que des dépressifs ou un autre type de pathologie. » Donc là, il n'y a pas vraiment de réponse à donner. Il y a des psychothérapeutes qui se spécialisent dans un type d'autres qui préfèrent la variété. Alors, une question aussi intéressante. Qui devrait orienter vers quelle thérapie ? Alors, une personne est intervenue en disant « Il y a plusieurs théories de l'humain qui s'apprennent et c'est sur base de ces théories de l'humain qu'on a différents modèles, différentes approches psychothérapeutiques. » Et finalement, le médecin généraliste, est-ce qu'il a lui-même tous les éléments pour pouvoir orienter un patient vers tel ou tel type de psychothérapie ? Donc là aussi, c'est une question qui reste ouverte. Certains ont dit « Mais finalement, le médecin généraliste, on le renvoie au psychologue. Le psychologue est censé avoir été formé et donc de savoir quel type de psychothérapie correspond le mieux au type de patient. et donc ce n'est pas au médecin généraliste de prendre cette décision. » Bon, la question reste encore ouverte et est certainement à explorer. Je trouvais aussi... Alors oui, une question a été aussi posée par une personne de l'INAMI qui disait « Mais finalement, est-ce que c'est au SPF Santé Publique ou à l'INAMI de réglementer et de dire « Bon, pour tel type de patient, il faut tel type de psychothérapeute qui doit être formé de telle façon ? » Et est-ce que finalement, ce n'est pas entre professionnels de la profession, donc les psychologues, psychothérapeutes, de voir s'ils sont à même, de prendre en charge ou non ce type de patient. Donc ça aussi, c'est une réflexion et une question qui reste ouverte. Alors je voulais terminer sur quelque chose qui je trouvais très joli, c'est qu'un médecin généraliste qui a fait partie du groupe Balint a dit que le meilleur médicament était le médecin. Donc c'est vrai que ça permet d'insister sur l'importance de la relation et déjà de se sentir écouté. Et alors pour conclure, je crois que ce qui ressort, c'est que les médecins généralistes et les psychologues doivent beaucoup plus souvent se rencontrer pour parler un langage comme moi. Et voilà, je terminerai sur. Alors cette fois-ci, à nouveau, la parole est dans la salle. On va essayer, je sais bien que vous avez tous envie de faire part de cette réflexion, mais s'il y a des questions pour qu'on puisse continuer le dialogue, je crois que ce serait une bonne idée. Donc il doit y avoir des micro-baladeurs qui vont arriver. Et voilà. Alors, qui veut ouvrir le feu ? Merci. Alors je voulais juste d'abord faire une petite intervention précision de ce matin avec M. Van Rossen qui a dit que les psychothérapeutes qui pratiquent la psychothérapie font de l'exercice illégal de la médecine. Je pense que ce n'est pas du tout le cas. On n'a presque pas de médicaments, entre autres. Donc c'est autre chose. Par rapport au thème, tout à l'heure, beaucoup de personnes ont utilisé le mot psy, le mot thérapie, le psychologique, etc. Je pense que c'est très bien et très important de bien spécifier les particularités de la médecine, du psychologue clinicien et du psychothérapeute. Il y a des interventions différentes. Et effectivement, comme vous venez de le dire, en finale, c'est vraiment la collaboration, le partenariat, l'échange, la connaissance des uns et des autres qui va vraiment nous aider à perfectionner, à améliorer le processus relationnel et aussi le processus de traitement et de guérison et du travail thérapeutique qui peut être mis en place. On ne peut effectivement pas utiliser toutes les dynamiques, toutes les thérapies pour n'importe quoi et pour tout. Il faut bien préciser, effectivement, il y a des particularités et des richesses dans chacune. Ce qui est important, c'est d'abord les connaître les uns et les autres et si on peut organiser d'autres thèmes comme aujourd'hui, ce serait vraiment une richesse pour pouvoir partager aussi bien au niveau des universités qu'au niveau des écoles supérieures parce qu'on a parlé des écoles supérieures et des écoles privées aussi. Si tout ça existe, il y a une réalité, il y a une fonctionnalité aussi. Tout à l'heure, vous avez dit que c'est scientifiquement prouvé que telle ou telle méthode fonctionne. Je pense que la méthode fonctionne bien avant d'être prouvé et donc il faudra aller plus à la rencontre des méthodes différentes pour pouvoir vérifier leurs intérêts et leurs particularités. Merci. 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 il vaut, je dirais, mieux ne rien faire médicalement et plutôt aller sur la piste psy. Et là, à ce moment-là, disons, quand on voit dans les formations continues qui existent, c'est vrai qu'il y a un manque de formation où on se rencontre. Et que vis-à-vis de Thomas Medica, on voit qu'ils essayent quand même de faire beaucoup de choses. Ils ont des modules sur la dépression, des modules sur la violence intrafamiliale. Donc, ils ont plein de choses de ce genre-là. Mais, en tant que généraliste, on a une grande panoplie de devoirs à faire. Et c'est vrai que le psy, on fait une petite partie qui devrait peut-être avoir plus d'attention pour ça. Oui, c'est une des questions tout à fait fondamentales et qu'on ne peut pas éluder non plus dans la mesure où c'est des perspectives d'avenir qui vont nous imposer une vision interprofessionnelle et pluridisciplinaire. La complexité des problèmes dans lesquels nous nous trouvons va imposer le partage de compétences et des transferts de compétences. Les universités commencent à développer des concepts d'apprentissage interprofessionnel, des compétences interprofessionnelles. On commence à réfléchir à ce qu'on appelle les soft skills, des connaissances molles. On est fort dans le dur, on a mis un cancer, mais le mou, on ne sait pas trop. Construire un pont, les ingénieurs le font, mais diriger une équipe, ils ne savent pas faire. En tout cas, ils font beaucoup de difficultés. Donc, on est dans une ouverture. Il y a une volonté, en tout cas, liée, je pense qu'elle est partagée, de développer cette réflexion en termes de compétences interprofessionnelles. Et le point de départ, c'est de s'intéresser aux représentations des uns et des autres par rapport aux métiers respectifs. Monsieur ? Oui, donc une petite remarque. Je pense que j'ai une des réponses aux peu de médecins généralistes présents aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas en sceller. Donc, il est clair qu'il y a un colloque aujourd'hui très intéressant autour de cette question de la santé mentale. Mais il faut penser qu'il y a aussi pas mal de réunions, que ce soit de cardiologie, de chirurgie, de dermatologie, et en général, on passe, qui se passent les week-ends, les soirées. Donc, c'est vrai qu'on est quand même relativement sollicité. Avec une petite pointe du bourre, évidemment. Maintenant, ce que je voulais juste dire, c'est que, aussi bien le patient, aussi bien le généraliste, que le thérapeute, quel qu'il soit, nous sommes quand même tous, au départ, des humains. Et je voulais juste dire qu'on ne peut peut-être pas attendre de chaque généraliste la même démarche dans, je vais dire, le travail préparatoire, une consultation en psychologie, dans le domaine de la santé mentale. Et je pense que c'est une question vraiment d'individu, c'est une question de conviction personnelle, d'intérêt personnel, de travail personnel. Et je pense que les psychologues et psychothérapeutes ne peuvent pas attendre de tout médecin généraliste la même démarche, le même intérêt et la même implication dans la prise en charge de leur patient. Oui, bonjour, je suis psychologue et psychothérapeute aussi. Moi, j'ai une réflexion, et je vous renvoie à la question qui suit. C'est qu'à une période qui est aujourd'hui révolue de ma carrière professionnelle, j'ai ouvert un cabinet privé. J'ai rencontré quelques médecins généralistes qui m'ont envoyé pas mal de gens. Et à ma grande surprise, ces gens n'étaient pas tellement des patients, mais des amis, des beaux-frères, et essentiellement des gens qui, comme nous tous ici, travaillaient dans le domaine de la santé. Alors, voilà, j'ai mes petites interprétations personnelles à ce sujet. Mais voilà, j'ai eu vraiment une arrivée vraiment importante de personnes qui travaillent dans le domaine de la santé et qui sont venues suite à cette rencontre que j'avais eue avec les généralistes. Est-ce que quelqu'un parmi vous peut réagir à ce sujet ? Je voulais garder ça pour mes conclusions, mais ce sera un des morceaux de ma conclusion que je vais dévoiler avant de commencer. J'étais fort intéressé dans l'exposé de M. Wanti ce matin sur les problèmes de la santé, comment allons-nous ? Et alors, à un moment, il présente une lia en disant que 7 médecins généralistes sur 10 trouvent la société anxiogènes et que c'est en augmentation par rapport à moi. Et la lia suivante, c'était qu'il y avait 12% de tentatives de suicide. Et à un moment, je me suis demandé, est-ce que c'est parmi les médecins généralistes ? Ou est-ce que c'est parmi la population générale ? C'était parmi la population générale, et puis il a précisé les choses. Mais ça met le doigt, je crois, quand même sur quelque chose. Si 7 médecins généralistes sur 10 trouvent la société anxiogène, ça veut probablement dire qu'eux-mêmes vivent quelque chose de difficile. Et qu'on ne pense peut-être pas suffisamment au fait que, comme médecin généraliste, je dois, entre guillemets, encaisser énormément de choses, de types différents, plus la surcharge administrative éventuelle que j'ai. Et donc, à un moment, je crois que c'est peut-être plus facile pour un psy qui ne fait que ça, d'avoir le recul suffisant par rapport à une plainte de patient, que par le médecin généraliste, qui est un petit peu souvent débordé par toute une série de choses, et qui doit encaisser un vécu parfois très très difficile de patient, auquel il ne sait pas toujours répondre de façon très directe ou très constructive, et que donc, je pense qu'il y a une souffrance du soignant, qui est extrêmement importante, et dont on ne parle peut-être pas assez, et que peut-être qu'on aurait plus facile à aller plus loin dans la prise en charge, si quelque part, on pouvait mieux gérer la souffrance du soignant. Et que s'il y a autant de personnes soignantes, entre guillemets, qui arrivaient chez vous comme psychologue, c'est peut-être aussi qu'on n'a pas une réflexion suffisamment grande sur comment gérer la souffrance du soignant, pour aider à mieux prendre en charge la souffrance du soigné. Mais bon, c'est peut-être une piste de ce côté-là à voir un petit peu, parce que c'est vrai que je vois dans une consultation où j'ai en même temps des coups de téléphone qui m'arrivent, où j'ai en même temps un souci administratif, où en même temps je dois penser au diabète de la personne et qui vient me dire qu'en plus il y a quelque chose d'épouvantable qui s'est passé dans sa famille, c'est parfois difficile à gérer. Et donc peut-être que c'est très bien justement que les soignants puissent avoir plus facilement, je dirais, un accès à ce recul et un soutien pour pouvoir mieux soutenir les gens. Nous n'avons à l'intérieur d'un colloquium comme dans le un paramétre d'épouvantable de parten de FOD de parten de FOD, en je dirais te repousse NPC. je krijg de indruk dat wij hier vandaag zitten te palabren eigenlijk over de zaken die inderdaad wel relevant zijn maar dat ondertussen een minister wetgeving ontschreven is waar we niet minst de zicht op hebben en de vraag aan het panel is wat zijn de volgende stappen dat zowel de huisartsen als de psychologen zullen stellen om die wetgeving in de richting te krijgen die nuttig en nodig is ik ben Michel van Oegaarden algemeen directeur van de fotvolgezondheid en ik ben belast met een slotwoord dus zou ik nu uw antwoord geven dat is inderdaad de volle inhoud van mijn slotwoord dus ik stel voor dat ik de antwoord op die vraag uitstel voor twee seconden na het einde van deze debat en in mijn slotwoord krijgt u eigenlijk mijn belofte ok oui vous parliez de la souffrance du soignant je veux bien vous tenir dans les bras je suis psy mais le problème qui moi va me tenir dans les bras parce que je dois faire à manger il y a mon gosse qui a raté ses études et il y a mon mari qui rentre parce qu'il s'est fait engueuler par son chef et qu'il pleure diche alors je sais pas la souffrance du soignant c'est vrai que nous on en encaisse aussi en tant que psy un psy qui suit les mourants ça encaisse un psy qui voit toute la misère du monde c'est dur alors je crois qu'on doit se soutenir les uns et les autres en tant que professionnel et pas se plaindre alors je voudrais répondre à la dame qui a parlé du lien entre les étudiants et que c'est important que les étudiants perçoivent la réalité sur le terrain le travail de réseau aussi déjà donc moi je suis professeure à l'institut libre-mariaps depuis 30 ans je suis allemande donc j'ai fait mes études ici d'abord haute école et puis l'université après je suis psychologue clinicienne mon mari est médecin généraliste et je voulais juste témoigner aussi du fait que j'estime avoir la chance de rencontrer énormément d'étudiants qui ont vraiment le désir d'investir le métier de psychologue avec tout ce que ça signifie déjà aussi comme travail à faire sur soi-même pendant les études que là j'ai l'impression aussi et je voudrais le souligner il y a des étudiants qui disent moi je peux aller à l'université et ça me convient très bien pour apprendre la psychologie et devenir psychothérapeute éventuellement après et puis je dirais nos enfants de l'avenir il y a aussi des étudiants qui sont allés à l'université ça n'a pas été et ils apprennent beaucoup mieux avec un système où il y a 600 heures de pratique déjà lors des trois premières années d'études je trouve que c'est intéressant de permettre que les deux existent je pense qu'il y a des étudiants l'université leur convient très bien et les hautes écoles il y en a d'autres qui disent ça c'est ma façon d'apprendre j'ai besoin de pratiques tout au long de mes études déjà dès le début donc il ne faudrait pas faire de clivage il faudrait je pense prenez la complémentarité et là je pense que ce soit à l'université que ce soit dans les hautes écoles c'est une bonne idée de dire on peut à certains cours inviter aussi des médecins généralistes faire le pont réfléchir à l'éthique les limites tout ce qui a été évoqué aujourd'hui le travail que chacun peut faire sur lui-même et là c'est intéressant donc que chacun trouve sa place et comme étudiant je dirais qui a besoin d'une certaine manière d'avancer et par ailleurs aussi alors dans un circuit peut-être ultérieur pour se positionner comme un professionnel qui a un certain statut donc à ce niveau-là et donc je trouve que la Belgique c'est quand même un pays où il y a beaucoup de bonnes choses je pense la médecine générale n'est pas aussi bonne partout il n'y a pas toujours un médecin généraliste qui vient à la maison quand on téléphone le matin le jour même et au niveau de la psychologie aussi il y a ici une richesse qu'on a parfois tendance à sous-estimer le baccalauréat en psychologie ça n'existe pas ailleurs c'est un diplôme professionnalisant et en fait il y a beaucoup d'étudiants qui à partir de là peuvent alors choisir d'aller vers l'Unif se perfectionner et les professionnels peuvent marcher la main dans la main et il y a beaucoup de collaboration positive merci oui j'ai l'impression je n'ai pas si on en trouve le micro donc par rapport à notre culture il y a quand même un problème où on a diffusé beaucoup d'éléments psychologiques enfin beaucoup d'informations qui sont diffusées tout le temps dans les livres les rues etc qui fait que tout le monde veut être un peu le psy de ses proches et c'est pas par hasard je pense qu'il y a 41% si je sais de mémoire enfin je ne sais plus le nom exact ce matin où on disait la première personne chez qui on va c'est d'abord chez le proche et puis après seulement chez le médecin traitant dans cette culture qui diffuse pas mal d'informations psychologiques il y a beaucoup d'informations contradictoires je pense que le médecin on parlait de la fatigue du médecin mais je pense que le médecin est pris aussi dans toutes ces informations contradictoires je pense qu'il y a des croyances qui se côtoient dans lesquelles il faudrait pouvoir mettre de l'ordre et là je pense que nous en tant que psy on a un rôle vraiment au niveau de la prévention c'est de pouvoir essayer de diffuser un langage cohérent avec des outils cohérents pour que les personnes puissent lire et traiter les informations qu'elles reçoivent dans une structure et les structurer par rapport à votre intervention pour moi les quatre courants se valent et je n'ai pas de préjugés là-dessus à condition que les psychologues y intègrent les nouvelles informations et qu'ils ne s'accrochent pas à des choses d'il y a 50 ans et de voir aussi à quel point la demande évolue la demande évolue au fur et à mesure qu'on diffuse une information on va avoir toute une série d'anorexiques puis parce qu'on a parlé du temps de la rue on aurait su dire le programme de la rue rien que par les clients qu'on reçoit et donc là maintenant il y a le burn-out qui est fort médiatisé donc par rapport à ça dans les clients qu'on a ils ont déjà fait des recherches ils savent aller sur internet ils savent donc déjà là dans la demande il y a déjà à trier vraiment tout ce qui vient de comment je me sers de l'information donc il faut chaque fois recadrer la demande dans son contexte là ça évolue vraiment très vite maintenant ce qui est nouveau c'est qu'on a des patients qui viennent avec leur propre diagnostic alors dans les ils ont été sur internet moi j'ai eu un monsieur qui arrive écoutez voilà j'ai eu le coeur qui bat j'ai eu tel et tel symptôme physique j'ai été voir sur internet je me suis rendu compte que par découlement c'était de l'angoisse ça ne m'a pas arrangé de voir ce diagnostic là mais j'ai bien dû me rendre compte que c'était de l'angoisse donc je viens vous voir mais voilà et j'ai déjà essayé telle et telle chose que j'ai trouvé sur internet dans les forums ça a marché jusque là il me reste le problème quand ça m'arrive en voiture voilà donc il avait déjà fait sa thérapie lui-même etc et donc par rapport à ça je pense qu'on doit pouvoir accepter ça et pouvoir évoluer avec ça et donc pouvoir chaque fois apporter quelque chose de constructif et donc moi je trouve qu'on a vraiment un rôle de psychoéducation qui est prioritaire absolument prioritaire où il faut pouvoir diffuser tout ce qu'on apprend au niveau de neurobiologie etc toute la richesse d'informations scientifiques qui nous arrivent pour le moment qui prouvent des choses qu'on sait depuis longtemps et d'essayer de donner des outils cohérents aux personnes là je pense que la société sera un peu moins dépressive parce que cette société dépressive c'est aussi par rapport à l'impuissance qu'on a l'impuissance qu'on a face au fait que tout se joue avant 6 ans que si on a eu un traumatisme ben voilà si on n'a pas une psychothérapie donc la déconstruction et la reconstruction on va le subir toute sa vie et donc par rapport à toutes ces choses qui font que là oui effectivement on peut se sentir impuissante alors il y a aussi tout le concept malade maladie et ça j'aime bien je ne sais plus lequel de vous a parlé de est-ce que c'est normal docteur donc est-ce que je suis normale donc il y a tout le concept de savoir où commence la pathologie ben par rapport à la société dans laquelle on est j'ai eu une stagiaire qui me disait vous trouvez normal qu'elle ne sorte pas et qu'elle ne prenne pas plus de temps pour elle etc mais avec des termes vraiment typiquement de ce qu'on entend tout le temps et je dis ben c'est une obligation enfin voilà de voir le pathologique partout et donc il faut aussi savoir que le regard du psy enfin moi je trouve que ce qui fait un traumatisme c'est pas seulement l'événement mais il se fait en deux fois le traumatisme c'est le regard qu'on a dessus et nous en tant que psy on a quelqu'un qui vient nous déballer ces trucs si on a un regard pathologisant qu'on reste scotché enfin qu'on reste vraiment sidéré dans ce qu'il nous dit on le traumatise donc on enfonce le traumatisme donc ça je pense que c'est vraiment important de voir que nous en tant que regard tout ce sur quoi on va être choqué et tout ce qui va être pathologique pour nous va faire plonger le patient donc là en tant que psy c'est quand même important d'avoir une vision de l'humain humaine parce que tout ce qui passe dans les messages psy c'est alors qu'il faut enfin si vous voulez le modèle du message psy il faut être confiant soit il faut être enfin je ne sais pas je ne vais pas vous faire la liste mais c'est inhumain personne n'y arrive au niveau du développement personnel on est déjà fatigué avant de commencer la fatigue d'être soi c'est le titre d'un bouquin enfin voilà bon j'arrête parce que j'ai parlé assez mais vous voyez un peu de temps il y a encore plein de choses à dire voilà d'autres questions d'Emmanuel Spède monsieur je suis à présent ça marche ça marche alors simplement donc Michel Sokoloff toujours un psychologue un psychologue un psychanalyste donc simplement je voudrais dire que la lisibilité on a parlé de lisibilité beaucoup aujourd'hui elle se fait aussi dans le chef des médecins j'ai un cabinet j'ai à peu près je pense une quinzaine de consultations je suis des médecins au moins par quinze consultations par semaine et ça ne change pas depuis de nombreuses années je vais dire la dizaine d'années et ce que j'observe et tous me disent la même chose c'est qu'en fait ils découvrent une lecture des maladies une lecture de l'écoute des patients je me souviens bien qu'un jour un diéorétologue chef de service m'a dit vous savez au début moi je suis venu ici bon il y avait des problèmes peu importe lesquels et puis deux ans après trois ans elle m'a dit vous savez je me rends compte une chose c'est que les patients ils me parlent de leurs problèmes très peu et en fait c'est autre chose qui les intéresse elle me dit ça comme une découverte absolue je pourrais vous donner d'autres réflexions qui m'ont été faites ce que je veux dire par là et ce qui nous intéresse ici c'est que s'il y a très peu de médecins je suis d'accord avec la marque qui a été faite auparavant mais je pense aussi que la plupart des médecins n'ont pas de lecture psychologique ils ont un cours à Liège à l'université de Liège il y avait 30 heures de psychologie ces 30 heures ont été ramenées à 60 heures je pense actuellement un psychologue clinicien qui fait donc de la psychologie clinique a au moins 2500 heures de psychologie tout est dit il n'y a pas besoin d'une grande lecture et je me souviens bien qu'un patient qui avait eu le même cours que moi en psychiatrie avec le professeur Luminet que j'ai vraiment apprécié puisque j'ai commencé une thèse chez lui le professeur Luminet j'ai eu une patiente qui m'a dit vous savez je n'ai rien compris au cours du professeur Luminet je l'ai eu j'ai passé le examen je ne sais même pas ce qu'il y a de temps est-ce que vous l'avez encore ? je lui ai dit oui je lui ai donné et elle m'a dit un mois après maintenant j'ai enfin compris elle avait compris et elle travaillait donc depuis 15 ans ce n'est pas un médecin débutant spécialiste il n'y a jamais eu de généraliste je précise jamais eu de médecin généraliste dans ma clientèle dans ma patientèle pas une seule fois pas une seule demande des médecins spécialistes oui cardiologues diabétologues des médecins du travail des médecins du travail en entreprise oui mais pas de médecins généralistes jamais même pas un coup de téléphone donc c'est la seule chose que je voudrais dire je crois qu'il y a une visibilité avant et on l'a dit dans notre forum le problème c'est qu'il faut d'abord que le médecin puisse lui-même commencer à imaginer une problématique pour lui qu'il se pose une question pour qu'il puisse imaginer que le patient pourrait aussi lui se poser une question et donc quand on réfère et j'ai un médecin qui était très gentil qui habitait visée qui m'a envoyé des patients ils m'ont envoyé des tas de patients seulement le problème c'est que je suis psychanalyste et donc j'avais des patients qui m'arrivaient pour des pathologies que moi je ne prends pas en charge pas du tout le problème c'est que quand ils abandonnaient chez moi très vite en général très vite il y a trois séances et il ne les passait pas évidemment ils rentraient pourquoi est-ce qu'ils m'envoyaient des patients parce qu'ils connaissaient une connaissance à lui qui avait effectivement fait une thérapie chez moi avec succès sur des problèmes psychosomatiques donc voilà j'étais le bon évidemment je n'ai plus entendu parler de lui après quelques mois jamais mais c'est normal alors qu'est-ce que je lui avais rendu je lui avais rendu qu'il ne savait pas lire la maladie du patient qu'il n'avait pas compris l'intériorité du patient qu'il n'avait pas compris la spécificité de l'indication que le patient nécessitait d'avoir c'était dire quoi ça c'était rien dire du tout voilà j'en ai terminé on a parlé durant la journée finalement de ce passage de relais entre le médecin généraliste et le psychologue ce qui a été souligné finalement c'est que une des conditions de ce passage de relais c'est aussi financier le médecin est relativement bien remboursé le psychologue quasiment non pas du tout il y a des projets en tout cas monsieur Mathieu a dit tantôt qu'il y avait un projet à ce niveau là de remboursement au niveau de solidarice et il a dit cette petite phrase qui moi m'a fait un peu bondir c'est une définition de la qualité du prestataire qui pourrait justifier du remboursement alors j'ai toujours cette question c'est comment est-ce que vous définissez un bon psychothérapeute ou une bonne psychothérapie qui va pouvoir définir à mon avis on va être remboursé ou non j'aimerais bien qu'on m'éclaire un petit peu là-dessus c'est sur cette question qu'on arrête la séance des questions oui mais là on m'a dit c'était fini donc peut-être qu'il y aura dans les discours de clôture une petite réponse sur cette question peut-être simplement un petit mot de clôture comme méta généraliste puis notre Kuhn comme psychologue dira un petit peu moi c'est pas tellement un mot de clôture c'est ce que j'ai entendu dans la journée et que je retiens une première chose dans les premières diapositives qu'on a vues c'est qu'on demandait à chaque fois sur l'éducité solidariste ça m'a frappé aussi de voir que disent les médecins généralistes sur tous les différents points et puis que disent les professionnels de la santé mentale sur ces mêmes points ce qui veut dire que je ne suis pas un professionnel de la santé mentale et quelque part ça m'interpelle un petit peu parce que ce n'est pas ma spécialité première mais je revendique quand même comme méta généraliste d'être un professionnel de la santé mentale donc sans tout recouvrir mais je revendique le fait d'être un professionnel de la santé mentale et cette façon de séparer les choses c'est pour beaucoup de choses au niveau de la médecine générale comme on touche un peu à tout on n'est jamais considéré comme professionnel alors que peut-être qu'on est professionnel de beaucoup de choses ça c'était une première chose qui m'avait frappé une deuxième chose c'est vrai qu'il y a 10% de médecins généralistes présents aujourd'hui je pense que c'est peut-être un intérêt moins important mais c'est aussi je crois le fait que les médecins généralistes sont peut-être moins réactifs et que quand il y a eu 400 inscriptions on a dit qu'on n'acceptait plus de nouvelles inscriptions et le médecin généraliste n'étant pas le sujet n'étant pas prioritaire a peut-être mis un peu plus de temps pour réagir et qu'il n'avait plus de place possible après je pense que c'est pas uniquement un désintérêt de la profession c'est aussi une façon de passer l'information et de passer l'information dans ce sont des critères et d'utilité possibles pour le médecin généraliste j'ai entendu une autre chose aussi c'était que tant que la psychologie que les consultations de psychologie ne seront pas remboursées on peut faire tous les colloques qu'on veut ça n'améliorera pas la coopération réellement parce que le patient ne va pas pouvoir entre guillemets se payer la psychologue j'ai eu aussi une petite réflexion sur la façon dont on transfère un patient à un spécialiste psy avec toute l'ambiguïté du terme transfert et peut-être toute la rivalité qui peut exister entre éventuellement le psy et le médecin adressant le médecin généraliste quant au fait de dire le patient transfère sur moi ou transfère sur l'autre et je sens qu'il y a quelque part une rivalité qui peut exister là et qui n'est pas toujours facile à gérer et de même quand on prend du transfert de l'information on peut se reposer la même chose je voyais qu'un médecin généraliste disait dans le cadre de la collaboration que quand il envoie un psy il parle plus de la souffrance de son patient et pas d'un diagnostic ou de précision parce que quelque part il ne sait pas exactement de quoi il s'agit ou il ne veut pas préciser ou il ne veut pas mettre des mots sur les choses et que c'est important de dire qu'au niveau de ces informations les choses sont peut-être difficiles à faire passer une autre chose qui m'a frappé c'était je crois que pas frappé mais qu'il faut vraiment poursuivre la réflexion sur le rôle spécifique du psy et du médecin généraliste vis-à-vis des patients ayant un problème psychologique qui n'est pas uniquement de voir comment collaborer mais aussi voir peut-être le rôle spécifique de chacun et alors en dernière minute ici d'abord j'ai beaucoup aimé l'intervention en Zélande où les psys sont partis vers les généralistes pour voir quel était le problème qu'ils rencontraient dans la prise en charge des patients ayant des problèmes psychologiques et que de voir avec eux comment élaborer un outil pour pouvoir mieux gérer les choses je rêve que ça puisse se faire en Belgique aussi et alors je reste quand même un petit peu j'ai envie de réagir sur le fait de dire quand j'entendais un psychologue de Jolièche il entend bien dire que la plupart des médecins n'ont pas de lecture psychologique c'est le terme exact qui a été utilisé et qu'en plus il n'a jamais eu de médecins généralistes avec l'air de dire je dirais que ça veut dire qu'ils sont encore moins préoccupés que des spécialistes de ce genre de choses ça c'est mon interprétation moi je suis interprétatif je peux l'être de la place où je me trouve donc j'en profite et quand il y a plus de discussion après non qu'est-ce que ça veut dire de la lecture par certains psychologues certains psy du travail de généraliste tout comme qu'est-ce que ça veut dire de la lecture du médecin généraliste du travail psy d'un air de je dirais parfois de de dénigrer la qualité du travail de l'autre j'ai déjà entendu dire que au niveau je discutais avec des psy avec quelqu'un qui a travaillé il dit oui vous les généralistes vous êtes dans l'agir nous on est dans le pensée j'entends je me dis qu'il faudra encore du temps pour qu'on puisse mieux connaître la profession de l'autre pour arriver à une meilleure relation et une meilleure collaboration voilà je passe la parole dank benar ik net als jij ook gebruik maken van de mogelijkheden dat er geen reacties meer mogelijk zijn dat dit pad afgesloten is nee we hebben afgesproken dat we zoals we de samen de dag zijn begonnen ook sam de dag zullen eindigen en ook ik Et je vais essayer de mes conclusions comme psychologue de cette journée ne te donner. Ces journées sont toujours très bon et je vais essayer de parler, parce que je sais que c'est pour nos verteliers aussi une longue journée. Mais une journée d'une journée est toujours une bonne journée pour voir les cifres. Et je l'ai un cifres aujourd'hui, dont j'ai encore eu l'impressionné. Et on va 90% de personnes qui apportent une psychique psychique, ne pas à une psy. Et on ne va pas à une psy parce qu'elle ne connaît pas. On ne sait pas ce qu'elle a fait. On ne sait pas ce qu'elle a fait, on ne sait pas ce qu'elle a fait, on ne sait pas ce qu'elle a fait. On ne sait pas ce qu'elle a de psy. Donc on va voir avec un gros imagoprobleu. Et même 62% de personnes nous ont de la charnatans. C'est ce qui est très important pour nous aussi, c'est ce qu'on doit faire. Et aussi, je pense, c'est ce qu'on doit travailler pour nous aussi un meilleur imago. Une deuxième chose dont je l'ai entendu aujourd'hui, dont je suis très enthousiast, c'est que c'est que je suis en a une grande volonté de santé. pour moins une médicatie pourschrijver. Il y a moins de psychopharmacité pourschrijver. Mais il y a un problème, quand il y a des alternatives. Il y a de première place, la communication. Bernard a dit déjà, qu'il y a un problème dans la communication entre l'huisart et le psychologue-psychothérapeute. Il y a de conséquence, on peut-être, 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 en peut-être, on peut-être, de la communication entre l'huisart et le psychologue-psychothérapeute est très évoile. Un autre, qui j'ai aussi, qui j'ai aussi, sur la communication entre l'huisart et le psychologue, c'est qu'il y a un problème, 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 c'est qu'il y a un problème qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y a un problème, et d'un homme, c'est qu'il y a un problème, c'est que donc, en nous sommes obétenus au moins de travail. C'est qu'il y a un problème, en que ça veut dire d'un problème, en que je le dis aussi à l'eBayment de Thoreau, une activité, quand il y a un problème, un éd frankly, de la Hoge Gezondheidsraad, où il y a beaucoup de choses très utiles. Mais j'ai aussi létre que une universitaire ou une course n'importe quelle étude. J'ai létre que une réelle des pratiques en évoquées mais aussi le besoin de l'esprit de l'esprit de l'esprit. Nous pouvons-y aussi l'esprit de l'esprit de l'esprit. Dans ce sujet, on peut dire, que dans le domaine de l'esprit, on peut dire que dans la compétence de l'esprit de l'esprit pour un mois d'esprit de l'esprit de l'esprit. C'est quelque chose dont nous ne sont pas encore là-bas. Un autre aspect que je veux me donner, c'est la réunion. Ce qui veut, c'est ce qui veut, c'est pas une liste dont on peut choisir, qui peut choisir. Bernard a dit très bien, c'est ce qui n'interesse pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est la psychologie qui communique, qui s'il ne peut faire, qui peut téléphoner, qui lui a un autre spectateur de la. Et on peut réagir en communiquer à l'aise d'un autre cabinet. L'aise de 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 l'aise. Ce sont des raisons que nous nous devons d'un faire. Nous sommes en nous sommes en nous sommes en nous devons les profiter à l'initiative où les psychologues vont en nous vont de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise de l'aise. Ce qui est ce que je voudrais à Michel me donner, c'est que c'est une une étude de pour-midi. Je ne sais pas si tu tu es ici, mais il y a psychothérapie, il y a un prix de sauré. Il y a un prix de sauré. Il y a un euro que je investeit dans une trupe de saurérapie, levert-il 1,5 à 2 euro de sauré. C'est aussi quelque chose que je voudrais vraiment d'avoir de maire de Zetter. En tot slot wil ik dat zeker ook niet vergeten Er werd gesproken daarnet ook in het debat Over de hoge zorg Die hulpverleders zelf hebben Om de hoge taaklast die ze hebben Ik ben toch ook al wat verschrokken Van de zware taaklast Die er ligt op de schouders van de huisarts Zowel op administratief vlak Maar ook over alle competenties Die aan die mensen geëist worden En de nood aan ondersteuning En ik denk dat het iets is Wat leeft bij alle gezondheidszorgberoepen En mevrouw zei het al een beetje juridiek Maar dat leeft zeker ook bij de psychs En ik denk ook daar moeten we gaan kijken Hoe we elkaar kunnen gaan ondersteunen Ik denk, ik ben in alle workshops geweest En ik denk de sfeer die ik vandaag gevoeld heb In de zaal Is er geen sfeer van spook wat al wat langer leeft Onder de psychs van de artsen Die per se boven ons willen staan En wij moeten maar uitvoeren Maar ik heb vandaag een sfeer gevoeld van collaboratie Van samenwerking Van samen op een multidisciplinair niveau Gaan nadenken over wat in het beste belang Van de patiënt staat Dat is toch ook een boodschap Die ik graag voor mezelf toch En voor de hele beroepsgroep wil meenemen Ik ga daar mijn conclusies Als we uit de psychologische kant van de zaak Wat afronden Voor geleerd ik het woord geef aan Michel Toch nog heel even een praktische zaak Voor de psychologen Van de Belgische federatie van psychologen Wordt er na de uiteenzetting van Michel Een hele korte algemene vergadering Gaan houden Om een aantal administratieve zaken Goed te keuren Dus ik zou de vraag aan de effectieve leren van de BfB Nog heel even te blijven zitten Nadat we de studiedag afvullen Michel graag aan jouw antwoord Eerst een micro-plaat Voilà Ik blijf met u mee gemeten met u Ik zal even blijven in het Nederlands Om gewoon vooruit te gaan in het Nederlands Om mee te starten En dan zal ik switchen naar Frans Aan mij een slotwoord te geven Aan jullie Het is zeker de bedoeling Dat ik binnen deze slotwoord Wel een paar beloften zou voeren Naar welke is de wens van de administratie Om vanuit deze congres iets te doen Maar ik zou toch willen starten Met een dankwoord Dankwoord aan mijn medewerker Die vandaag dit georganiseerd heeft Ondanks de moeilijke budgettare werkzaamheden En de laat-tijdige problemen Om dat allemaal rond te krijgen En het kunnen vastleggen Budgettair Desalniettemin wil ik toch jullie vragen Dat jullie toch zo wel aanwezig zijn Om eigenlijk even Patrick hier aanwezig Patrick van Esken te bedanken Patrick is een model van hoe een ambtenarij eigenlijk toch wel een beetje zijn mensen wil promoten In de zin dat de manier dat een ambtenaar eigenlijk met een voorstel komt Om eigenlijk deze contract te organiseren Bij zijn medewerker, bij zijn chef gaan een pledooi geven Bij zijn algemeen directeur een pledooi zou geven En dan het kabinet daarmee betrekken En tot stand komen van deze congres Dat is wel een goed voorbeeld Dus onze dank Patrick Om dat voorgesteld te hebben Nu, ja, was dat een goed idee? Nee, moest ik wel eigenlijk een ja-woord geven aan Patrick Dan wil ik eigenlijk mijn slotwoord oriënteren naar Waarom zijn wij hier rond? Waarom doet een administratie zoiets eigenlijk? En welke is het doel van een administratie? Laten we mee starten Waarom als de algemeen directeur moei ik mij eigenlijk met zo'n congressen? De vraag is De hoofdrol van een administratie is de norm op te stellen Allee, de minister helpen de norm op te stellen Wij kunnen wel een minister helpen een norm op te stellen Door just een jurist door te sturen wanneer nodig is Zodat dat minister wel iets goed schrijft Of tenminste zijn gedacht hoe vertaald in een wetgevende tekst Oké, optie 1 Maar eigenlijk, daar zijn wij eigenlijk niks mee De materie zijn zo complex En wat jullie allemaal gezegd hebben vandaag tot aan dat de materie zeer complex is En de administratie moet eigenlijk de ministers tonen Via verschillende andere kanalen En niet enkel door eigen juridische werkkracht Voor soutenir een minister Nous devons remplir de verschillende manier De verschillende aspecten De fixer de normen Quat normen devons-nous fixer? Nous devons-nous fixer des normen Die essentiellement Aan de populatie Aan de protégeant Rappelons dat de persoon is centraal Certains d'entre vous l'ont déjà dit aujourd'hui Je pense que tout le monde en est convaincu Le patient est centraal Ce que nous devons faire en tant que santé publique C'est fixer les normes minimales A quoi doivent s'attendre les patients Par rapport à tout ce qui traite Tous les intervenants Tous les systèmes Toutes les organisations qui traitent leur santé Moi, DG2 DG Soins de Santé Primaire Gestion de Crise De la santé publique Je m'intéresse essentiellement Aux professionnels de la santé Donc une certaine partie d'entre vous Ou plutôt la majorité N'est pas encore au terme de la loi Mais en tout cas Traite un certain nombre Ou pratique Des actes Qui sont en fait Prévus dans la loi Comme étant Faisant partie de l'art médical Ce que mon voisin A dit il n'y a pas longtemps Et qui donc reste un problème pour nous Puisque En fixant la norme Le but est d'éliminer Ceux qui ne sont pas dans la norme Ceux qui présentent un danger Et dans un certain cas C'est abusivement Puisque bien entendu Psychologie et psychothérapie Qui sont par la population Reconnues Comme étant une activité Valable Positive Et souhaitée Donc à partir du moment Où il y a un souhait de la population Il faut que l'administration Et la ministre Se posent la question Est-ce que la norme 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 Au début de mon mandat J'ai été confronté A plusieurs textes parlementaires Je pense que j'en ai eu sept Et ces différents sept parlementaires Nous avons fait une étude Ils nous ont proposé Différentes solutions Pour que la ministre Puisse négocier Depuis lors Chute de gouvernement Diffère Nouveau gouvernement Nouveau débat Etc Important La norme se fixe Par le parlement Non pas par l'administration Non pas même par la ministre La norme se fixe Par la population Par ses délégués Donc est-ce que L'administration Peut promettre quelque chose Non Elle ne peut pas promettre D'avoir une norme La ministre ne peut pas Promettre d'avoir une norme Non plus Bien entendu Elle peut s'avancer C'est son devoir Mais de l'autre côté Pour promettre quelque chose Il faut y travailler Notre administration Se promet d'être Une administration moderne Et en organisant Ce genre de congrès Qu'est-ce que l'on veut faire ? On veut mettre en oeuvre Le modèle belge Même avant qu'il n'existe Pour une certaine frange De population Je vous explique La majorité des professionnels De santé L'arrêté Rolet 78 Travaillent au sein De différents conseils La politique belge N'est pas ce qu'on peut en dire Que certains peuvent en dire En matière de soins de santé Ce n'est pas un diktat C'est au contraire Un nombre impressionnant De réunions de tout poil Je reçois souvent Des délégations étrangères Qui viennent étudier Notre modèle Et qui s'effarent Du nombre de réunions Que notre administration Une amie et d'autres Organise en renouer Pour appuyer la ministre Par des négociations Par des avis Par des propositions Au travers Des différentes évolutions De la société En proposant De la matière Avant que ces conseils n'existent Au travers de ce genre de congrès Je pense qu'il est essentiel Que l'administration Fournisse de la matière A la ministre Enfin de la matière Aux politiques Pour alimenter Leur réflexion Et je pense qu'au travers De cela Ce congrès Est déjà une réussite Quel est l'autre Indicateur de performance C'est le succès Et l'envie Que vous avez De partager cette réflexion C'est l'envie Que vous avez envie D'alimenter Votre réflexion interne Et ce que l'administration Pourra en faire Je pense que votre nombre Aujourd'hui En est un excellent indicateur Donc merci à vous Parce qu'aujourd'hui Un petit peu Vous avez participé A la proposition politique Qu'est-ce que je veux en faire La partie promesse La partie promesse C'est qu'au travers Des résultats Des workshops L'administration Ne peut faire Qu'un bon résumé Ou un mauvais résumé Un mauvais résumé Ne c'est pas grand chose Mais il était évident Que nous mettons la barre Vers le bon résumé Donc ça prendra peut-être Un petit peu de temps Mais au travers De tout ce qui a été Duit aujourd'hui Nous allons essayer Tenter d'en faire Des résumés Claires Simple Et de poser à la ministre Non seulement les résultats Mais les questions ouvertes Pas uniquement la ministre Les administrations modernes Se doivent toujours Pyramidalement De faire des propositions A la ministre Mais la source S'entendre Et donc il ne semblerait Il semble pour les citoyens Absolument inacceptable Que l'INAMI Et le SPF santé publique Ne soient pas des partenaires Qui se parlent Bien sûr nous nous parlons Bien sûr nous avons peu de temps Bien sûr on ne se parle pas de tout Et on devrait Néanmoins Pour rapport à la question Sur les ambitions L'ambition de protéger le patient N'est pas à n'importe quel prix Et l'ambition de protéger le patient N'est pas non plus Comment vais-je dire N'est pas dans un cadre d'abondance Donc il est clair que nous devons Fixer la norme En accord avec les moyens Et donc au travers Des recommandations faites à la ministre Il y aura également Des recommandations Au travers de ce congrès Faites au conseil fédéral Les cercles Aux collègues de l'INAMI Mais également la traduction Dans un certain nombre De nouveaux projets de recherche L'administration est une force De proposition non négligeable Cette année-ci nous avions par exemple Fait une première proposition De projet d'études au CACE Qui a été rejetée En matière de psychologie Non pas parce que le CACE Ne s'intéresse pas Au contraire Il trouvait la proposition très bonne Mais peu faisable en termes d'études Je pense qu'aussi L'administration s'est aujourd'hui Enrichie pour demain Et je regarde Patrick en coin Parce que C'est pas parce qu'il reçoit Deux bouteilles de vin Et qu'il peut s'arrêter De travailler pendant quelques jours J'attends de lui Que lundi Il reprenne le collier Sur les conclusions de ce travail Mais également Qu'il réfléchisse au prochain cycle Pour proposer des projets d'études De nos administrations Au pluriel Afin d'aider Le politique A aboutir Actuellement Il existe encore Un certain nombre De propositions Au Parlement J'espère Je pense Que la ministre Y attache une importance Elle me l'a en tout cas Confirmé au début De son mandat Est-ce que ces propositions Sont faciles à discuter Non Est-ce que notre administration Peut aider A faire progresser Ou oui Est-ce que vous avez aidé Aujourd'hui A faire progresser Ces débats Je le pense Donc je voudrais Clôturer la journée Non seulement En vous rappelant De rendre ceci A la sortie Mais également En vous remerciant Aujourd'hui Je le répète D'avoir participé A la proposition politique Bonne soirée Applaudissements